Donc qu'est-ce qui se passe Delphine? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vraiment spéciale, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est pas une vidéo informative aujourd'hui, c'est vraiment juste une bonne nouvelle que j'avais envie de vous partager. Pour être plus précise, en fait, c'est je vous parle de ma création que j'ai faite le dernier mois, tout ça que j'ai travaillé très très fort dessus. Si vous voulez savoir c'est quoi la bonne nouvelle, c'est parti! Donc qu'est-ce qui se passe Delphine? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis créé une compagnie qui s'appelle Greenwich. Peut-être que vous l'avez vu passer sur Instagram, je n'ai partagé un petit peu à certains de mes abonnés, la page et tout ça. Puis j'ai vu que quelques-unes d'entre vous qui se sont abonnés à la page. Donc je vous mets la page juste ici, Instagram de Greenwich. Donc Greenwich est ma compagnie de cosmétiques naturels artisanales. Et oui, je pars ma compagnie de cosmétiques. Je vous dirais là, c'est pas que ce soit trop gros comme ça dès le départ, mais je pars ma compagnie, je sors un produit, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Je vous parle de ça, tout ça, je vous montre la surprise, c'est quoi. Mais on commence tranquillement. Parce que, hein, avoir une compagnie, c'est quelque chose. Quand on a une chaîne YouTube et qu'on travaille 5 jours semaine, on y va une chose à la fois. Je vous invite à aller voir la page si vous avez envie de suivre tout ce qui va se passer, tout ça, la sortie. Est-ce que vous avez envie de savoir c'est quoi? Est-ce que vous avez envie de savoir c'est quoi le produit? Est-ce que ça vous tente? Je vous présente le produit dès maintenant. Il est à côté de moi. J'ai créé un masque exfoliant pour cuire chevelu. Si vous avez vu dans... si vous me souviez depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que je me fais des masques avec des poudres de plantes, avec des argiles sur ma chaîne. Je vous mets ici, j'ai une routine de soins de cheveux que je me fais vraiment, fois par semaine au moins. Puis, dans cette vidéo-là, vous voyez le genre de soins que je me fais pour les cheveux. Puis, j'ai aussi une recette de masques pour les cheveux que j'avais déjà fait. Mais là, j'ai conçu une recette vraiment pour tout type de cheveux, pour... je voulais vraiment que ça puisse convenir à le plus de gens possible. C'est ça ici, donc Greenwich. C'est ça mon emballage. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une petite étiquette avec mon logo Greenwich, masque exfoliant, tout type de cheveux, c'est recyclable, fait au Québec, bien évidemment parce que c'est fait par moi. C'est vegan, puis c'est un 150g que vous avez de poudre à l'intérieur. Dans ma vie, à peu près, c'est, je dirais, si vous êtes vraiment intense. Parce que ce que je recommande, c'est à le faire une fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais personnellement et c'est l'effet que j'aime, en fait, parce que si je passe deux semaines ou trois semaines sans faire, je suis comme... Faut que je le fasse là, là, maintenant parce que mes cheveux sont pas pareils, ils sont moins beaux. C'est pour ça que je vous dis qu'à peu près, avec 150g, il fallait jusqu'à deux mois, une fois par semaine, de poudre avec ça facilement. Pourquoi? En fait, la vidéo, là, si j'utilise, c'est l'explication de mon produit pour que vous compreniez. Tout ça, puis si vous voulez suivre, quand est-ce qu'il va sortir, puis avoir toutes les informations par rapport à ça, puis c'est quoi. 150g, vous en avez à peu près pour deux mois d'utilisation, une fois par semaine environ. Pourquoi j'ai mis 150g? Parce que je voulais pas que ça coûte cher en magasin. Je voulais que ce soit assez abordable. Non, j'aurais pas le prix à vous donner aujourd'hui. Mais entre vous et moi, c'est ça pas plus haut que 20$. Je voulais que ça... ou que ça va tourner sous... Soit ça va être 20$, soit ça va être un petit peu en bas de ça. Je veux pas que ce soit trop cher pour vous. Je voulais que ce soit abordable. Aussi, le sac, dans le fond, si je vous parle un peu de la conception de tout ça. Parce que ça a vraiment été pas simple. Je vous dirais, comme les compagnies, ils travaillent fort, là. Bien, c'est sûr, je suis toute seule à faire ça. J'ai tout fait moi-même. J'ai tout fait mes recherches et tout, puis j'ai tout conçu moi-même. Mais c'est compliqué de trouver des bonnes choses. Je voulais vraiment que ce soit responsable. Parce que, on parle entre vous et moi, là, on se connaît et tout, là, mais, tu sais, je voulais pas contribuer à tout ce qui est, comme, trop d'achats. J'ai pas envie que vous allez là-dedans. J'ai pas envie de contribuer à cette façon de penser-là qu'il faut dépenser de l'argent pour plein d'affaires. Ça, du tout, en faisant ce produit-là, j'ai juste envie d'aider des gens qui sont comme moi, qui ont pas beaucoup de masse de cheveux, manque de volume, qui ont les cheveux fins, qui, tu sais, qui aimeraient ça avoir plein, plein de cheveux, comme des filles qui ont les cheveux épais. C'est pas mal ça. Je vous dis, c'est pour tout type de cheveux. Mais c'est sûr que c'est fait, c'est un soin que je me fais à moi, avec mon type de cheveux à moi. Il convient aussi à moi, mais, aussi, je vous dis ça comme ça, mais j'ai fait tester plein de gens avant de sortir mon masque, parce que je voulais m'assurer que ça convienne aux tout type de cheveux, déjà là, mais aussi aux cheveux colorés. Il ne plaît pas que ça change la couleur. Pour revenir à l'emballage, je vous dirai par après le reste pour ça, mais le sac noir, comme ça, se recycle. Fait que ça, c'est super important pour moi. Les petites attaches qu'on vient dérouler, comme ça, à l'intérieur du sac, il y a notre petit sac pour protéger la poudre. Je ne pouvais pas, malheureusement, à cause de l'épaisseur du sac, mettre la poudre directement. Si ça avait été un petit peu plus épais, je me serais permis ça, pour que ce soit pratique, pour pas qu'il y ait de mauvaises aventures chez vous, à la maison. J'ai mis un sac à l'intérieur de plus, pour protéger davantage. J'ai mis un petit sac de plastique, comme ça, pour protéger la poudre. C'est la quantité de poudre que vous avez, donc ça en fait quand même beaucoup, je vous dirais. Moi, vous n'avez pas... ça dépend aussi de l'épaisseur des cheveux, de ce que je me suis rendu compte avec les tests. Soit vous en allez en avoir pour longtemps, soit certaines personnes, ça ne va pas durer longtemps, tout dépendant de combien de cheveux qu'ils ont. Comme je vous dis, c'est un soin un petit peu plus spécifique. Les gens qui ont les cheveux fins comme moi, vous et moi, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ne sont pas comme moi, qui ne sont pas comme ça, comme ça avec leurs soins. Probablement qu'il y a des personnes qui vont le faire une fois par mois, puis c'est bien correct aussi. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que ça va vous arriver vraiment long. Je tiens à spécifier, sac de plastique, ça me donnait mal au cœur, je ne voulais pas. Ce n'est pas quelque chose que ça me tentait, je n'ai pas eu le choix, parce que je voulais avoir une étanchéité pour que ça se ferme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce petit sac de plastique-là, il est reticelable à 100%. Sinon, il est 15% biodégradable, donc c'est la meilleure option que j'ai trouvée pour vous, pour pas aussi que ça coûte cher. Il y a certaines personnes, j'avais parlé un petit peu sur Instagram, c'est aussi que j'avais posé des questions, puis il y a des personnes qui me disaient, ah, t'sais, poudre vert, c'est toutes des choses qui sont considérables, des choses comme ça. C'est fun, c'est cool, mais je n'avais pas envie que votre poudre vous coûte 30$, OK? C'est le choix que j'ai fait, j'ai décidé d'avoir des choses qui sont recyclables quand même, fait que c'est déjà ça, mais que ça ne vous coûte pas vraiment cher. Si vous avez envie de savoir c'est quoi les poudres qu'il y a à l'intérieur, je vous dis, comme vous pouvez voir à l'arrière, vous avez toutes les informations au dos du sac, mais le petit texte en haut de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous procure, comment refaire et les ingrédients. Donc, si on commence avec les ingrédients, j'ai marqué potions, c'est du cute page concept avec mon grenouille. La potion, c'est, j'ai mis la première poudre, c'est du rassoul à l'intérieur, donc je vous ai dit, j'adore cet ingrédient-là. Pour les cheveux, c'est vraiment bien aussi, il y a plein de gens qui font des soins des cheveux avec le rassoul, donc je vous mets les propriétés jusqu'ici. Le rassoul, ça va reminéraliser, c'est une argile qui n'est pas trop absorbante, elle absorbe les toxines, mais en même temps, elle n'est pas aussi intense que l'argile verte, elle est plus soft. Pour des cuirs chevelus sensibles, je trouve ça plus, c'est mieux en fait. Le rassoul, ça adoucit, ça nettoie, c'est une argile, donc ça purifie, ça nettoie. Ce que ça fait, c'est que ça vient tout déloger les impuretés de votre cuir chevelu. Et ça, je vais vous dire juste après tout ce que ça fait. Il y a le rassoul, après ça, la deuxième plante, il y a trois plantes à l'intérieur. D'ailleurs, la deuxième plante que j'ai mise, je vous mets les propriétés ici, c'est le chicacaille. Chicacaille, vous avez entendu parler, mais c'est une plante qui est ayurvédique. C'est une plante ayurvédique aussi, je vous laisse spécifier, parce qu'il y a des plantes ayurvédiques qui changent la couleur des cheveux. J'ai pas mis des plantes qui changent la couleur des cheveux pour être vraiment safe pour vous, pour pas que vous ramassiez avec les cheveux d'une autre couleur, c'est pas ça l'objectif. Ça change pas les colorations aussi, c'est bien important. Le chicacaille, c'est une plante qui est nettoyante, on l'utilise dans des shampoings bords la plupart du temps. Moi, je l'ai mis à l'intérieur de ça pour procurer un effet nettoyant, donc encore une fois, un peu avec le rassure. Ça va plus nettoyer, je dirais, le cuir chevelu. Puis aussi, ça a des propriétés super bonnes, là, anti-pelliculaire, brillance, t'sais, tout ça, ça va apporter ça. La troisième plante que j'ai mis à l'intérieur, c'est le Kapur-Katli. C'est un gingembre d'Asie. Gingembre, vous savez que j'adore ça. Je voulais pas mettre la poudre de gingembre normale, parce que ça fait pas le même effet que la plante de Kapur-Katli. Le plan de Kapur-Katli, c'est spécifique aux cheveux, c'est une plante ayordésique aussi. Ça donne vraiment autant les belles propriétés du gingembre que j'aime, que vous avez déjà peut-être entendu sur ma chaîne, mais volume, brillance. C'est vraiment le Kapur-Katli qui fait ça, puis c'est vraiment une plante aimée. Moi, personnellement, je l'utilise depuis quelques mois et je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi je l'ai mis à l'intérieur? C'est parce que j'avais pas envie que vous deviez acheter, mettons, l'hydrolat de gingembre à part, puis que ça vous coûte comme 50$ faire votre masse de cheveux. Non, ça me tentait pas d'aller là. Vous avez le choix à la maison d'utiliser une hydrolat, ou vous avez le choix de prendre une eau minérale, ou qui est filtrée du moins, pour utiliser vos soins. Fait que comme je vous dis, c'est une poudre, donc oui, vous avez besoin de le mélanger avec de l'eau. Et grâce au fait qu'il y a le Kapur-Katli à l'intérieur, vous avez tous les effets pour que ça vous coûte pas trop cher, puis que ça fasse un bon soin, puis qu'il y ait un effet aussi, parce que c'est ça qu'on veut, là. On veut que ça fasse des beaux cheveux. Les effets maintenant, si vous voulez savoir, c'est un soin qui s'adresse à ces gens qui recherchent cet effet-là. Aide à la croissance des cheveux. Donc si vous utilisez mon soin, c'est vraiment des plantes qui vont stimuler la pousse de vos cheveux. Si vous trouvez que vos cheveux sont courts, vous voulez trouver quelque chose, c'est tanné d'utiliser de l'huile de ricin, là. Essayez ça. Donc ça, ça va venir stimuler vos cheveux. C'est un soin qui va être idéal pour les gens qui ont tendance à perdre leurs cheveux. Donc si vous avez des pertes de cheveux à la maison facilement, c'est un soin que vous pouvez faire pour reminéraliser votre cuir chevelu. Tu sais, dans le fond, souvent, on va venir traiter les pointes pis tout, pis ils focalisent pas que c'est ici que ça pousse. C'est ici que c'est important. C'est là que c'est important de nourrir, un peu comme des plantes. C'est un petit peu de l'engrais. Tu sais, moi, des fois, je dis ça en niaisant, mais c'est un peu de l'engrais pour plantes, qu'est-ce que je vous donne, en fait. De l'engrais pour vos cheveux. Ça va venir vraiment donner des minéraux, nourrir et tout votre cuir chevelu. Bon, pour la perte de cheveux, c'est bon pour la dermatite séborique. Vous savez que je fais de la dermatite séborique sur ma chaîne, vous avez pas vu mes vidéos. Tant qu'ils ont vu cette vidéo-là, donc si vous faites de la dermatite séborique à la maison, c'est ça, moi, c'est une des choses qui m'a aidée. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de sortir ce soin-là, pour aider la majorité des gens. C'est bon pour les pellicules, comme je disais, grâce aux plantes que j'ai mises dedans, ça va être des plantes qui vont diminuer les pellicules. Ça, c'est sûr que ça donne le look que ça fait quand vous enlevez votre poudre et tout, pis que vous avez fait le soin. C'est sûr que ça donne une allure plus épais, plus propre au cuir chevelu. Ça vient changer la texture un peu du cheveu, ça les rend plus forts. Fait que ça, c'est ce que ça fait. Si, pour quelques personnes, de ce que j'ai remarqué, ça peut être efficace, tout dépendant de ce que vous avez, mais ça peut aider à diminuer le sébum, bien évidemment, étant donné que c'est des poudres, ça vient commencer à absorber. Ça peut permettre d'avoir des nettoyages moins fréquents pour certaines personnes. Je vous dis en toute honnêteté, pour ma part, moi, ça ne me fait pas ça. Je l'utilise pas pour ça. C'est sûr que j'ai une dermatite, donc je suis pas au même point que juste des gens qui ont légèrement les cheveux gras, là. On est pas, on est ailleurs. Et le feedback que j'ai eu pour les gens que j'ai fait tester, les soins en profondeur. Aussi, il y a des gens, des fois, quand vous voulez faire des soins pour enlever les résidus de produits toxiques dans vos cheveux, si vous n'utilisez pas des shampoings naturels, vous utilisez des shampoings conventionnels, puis plein de soins pour le cuir chevelu, c'est sûr que ça va venir s'accumuler dans votre fond de tête avec des années. Moi, peut-être que je réussirais à trouver la photo. En fait, il y a quelques années, j'avais fait comme une espèce de test pour voir au fond de ma tête avec une caméra. T'as pas des filions qui font ça pour regarder au fond de tête. J'avais été traumatisée par la tête de voir tout ce que j'avais dans la tête, pour être honnête. J'avais vraiment une grosse croûte jaune, c'était super rouge, inflammé, j'avais plein de cheveux pris, des petits cheveux fins qui étaient toussants, comme tout petits, tout petits, parce qu'ils étaient tellement fragiles, ils ne pouvaient pas sortir comme il faut, parce que j'avais tellement de choses à accumuler. Un an environ, ils sont revenus à la moisson où est-ce que je travaille pour faire les tests, puis quand j'étais curieuse, parce que là, moi, mes cheveux, ça va vraiment mieux, en fait, je ne me sens pas comme si j'avais des problèmes comme avant, mais pas du tout, du tout. Je refais la caméra, c'est comme, c'est le jour et la nuit, c'est comme, j'ai plus rien, là, j'ai quelques petites affaires de sébum, genre des petites croûtes jaunes, mini, à quelques endroits, mais vraiment très très peu. Sinon, c'est très propre, mes cheveux sont devenus beaucoup plus forts, beaucoup plus en santé, les bubles, ils étaient beaux, j'avais plus d'inflammation du tout, plus de rougeur. Si vous voulez, comme, aider à votre curche gluie, ça va faire ça. Et ça apporte volume et brillance, ça c'est certain, avec le Capo Vcatli, c'est ce que ça fait. Moi, j'adore ça, ça me donne beaucoup, beaucoup de volume quand je viens de faire ça. Et la brillance, ça c'est indéniable pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde que si vous avez plus de cheveux que moi, peut-être que le volume, si vous avez du volume naturel, c'est sûr que vous ne le verrez pas. Si vous n'avez pas de volume comme moi naturellement, vous allez le voir. Et la brillance, ça c'est pour tout le monde. Ça donne de la brillance à vos cheveux. Si vos cheveux sont tellement d'éclat, faites un petit soin comme ça. C'était pour les effets, pour les ingrédients qu'il y a dedans. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est, comme vous avez peut-être compris, c'est 100% naturel et c'est sans gluten, bien évidemment. Parce que si je dis ça comme ça, une petite avant-première sur mes Greenwich Cosmétiques, moi, ce qui est important, c'est que ce soit vegan, que ce soit majoritairement presque 100% naturel, avec des ingrédients naturels, sans gluten et que ça convienne à des gens comme moi qui ont beaucoup d'intolérance. Donc, il n'y a vraiment aucun moins possible d'allergène. Vraiment, 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 vraiment le moins possible. C'est vraiment important et que ça convienne aussi aux femmes enceintes. Donc, ça ne va pas être des... Comme là, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y aura pas d'huile essentielle. C'est des choses naturelles qu'on oublie aussi pour certaines personnes. C'est évident et tout. Donc, je veux que ça convienne à la plus de gens possible. On parle de comment faire le mat. C'est super simple. Vous prenez des quelques cuillères. J'ai mis sur le sac 6 cuillères à thé de la poudre. Vous pourriez en mettre moins, vous pourriez en mettre plus. Puis, c'est à peu près le double d'eau. Donc, on met la poudre, on met le double d'eau, on vient mélanger. Puis, on mélange jusqu'à temps qu'on arrive à une texture sans mottons. Vraiment, que ce soit lisse pour que ça s'étende bien. Quand on arrive à ça, on va pouvoir l'appliquer à la racine des cheveux comme une coloration. Donc, on sépare les cheveux, on applique ça à la racine. Puis, on laisse ça comme ça. Bien important qu'on ne rajoute pas d'huile essentielle dans la recette. Et si vous voulez ajouter une huile végétale, si vous avez une cure chevelue plus sec, vous pouvez le faire. Donc, vous laissez ça reposer de 30 minutes à 3 heures. Puis, après ça, vous lavez vos cheveux. J'ai mis ça une fois par semaine. C'est ça mon soin. C'est à ça que ça ressemble. Ce que je vous dis en fait, c'est que ça va être en vente à la moisson pour commencer à première place. C'est là que je vais le vendre en magasin. Je vais m'arranger pour que ça puisse se vendre en ligne. Vous allez pouvoir l'acheter, là, la vidéo va se dire là. D'ici la semaine prochaine, mais allez vous abonner à Greenwich si vous voulez savoir la date exacte que quand ça va arriver en magasin. Je vais en parler aussi sur mon Instagram personnel, aussi, si vous ne le savez pas là-dessus. Je vous tiens au courant de tous les détails, le prix, la journée que ça sort. Mais je vous promets que ça sort ce mois-ci. Je voulais que ça sorte avant Noël. Si vous voulez faire des cadeaux, tout ça, ça peut être un bon cadeau pour vous aussi. C'est ça mon gros projet. Donc, voilà. Si vous avez envie de l'essayer, dites-moi en commentaire vos appréciations, tout ça. Si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça. Donc, voilà pour la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une super de belles journées. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501